Malgré 15 années de bons et loyaux services, Nagui ne garde pas d'excellents souvenirs de tout le monde veut prendre sa place. En 2006, l'animateur télé s'installe le midi avec son jeu sur France 2 jusqu'à en devenir un rendez-vous incontournable encore diffusé aujourd'hui. Toutefois, en 2021, le mari de Mélanie Page, la C, a décidé de quitter la présentation de TLM VPSP afin de laisser sa place à Laurence Boccolini, qui fut-elle remplacée par Jarry l'été dernier. Toutefois, en 2021, le mari de Mélanie Page, la C, a décidé de quitter la présentation de TLM VPSP afin de laisser sa place à Laurence Boccolini, qui fut-elle remplacée par Jarry l'été dernier. Peut-être 14 années de trop. Je n'avais plus de plaisir à faire cette émission, a d'abord lancé sans le moindre filtre celui qui fête les 30 ans de Taratata ce vendredi 3 novembre. L'animateur âgé de 61 ans a ensuite expliqué qu'il n'était pas en accord avec les équipes en charge du jeu de France 2, j'avais beau me battre, proposer des choses, en étant coproducteur en plus. Mais coproducteur, c'est comme dans un couple, il faut que l'autre soit d'accord, ça s'appelle le consentement. Ce n'était pas possible. Elle, la productrice, n'était pas d'accord, donc je ne faisais rien d'autre que de continuer de faire ce qui avait été promis dès le début. Et ça n'enlève en rien et je tiens à le dire à la qualité de Jarry, de son travail, à la qualité de Laurence Boccolini. A lire également n'oubliez pas les paroles, France 2, une candidate raconte sa course poursuite avec la police malgré les récents changements apportés par Jarry dont tout le monde veut prendre sa place, Nagui a avoué qu'il n'était pas convaincu par ses nouveautés, ces changements-là sont pour moi cosmétiques. C'est du tuning sur une voiture, le moteur reste le même. La question est jusqu'à quand le moteur va rouler. Et je trouve que ce moteur est fatigué. Mais le moteur n'y peut rien, c'est une mécanique. Fait une réunion pour faire des modifications dans le format. Or l'émission est leader. C'est justement parce qu'on est en tête qu'il est temps de changer quelque chose. Ce n'est pas le jour où ça n'ira pas qu'il faudra changer, ça sera trop tard ce jour-là. Maintenant qu'il faut déjà réfléchir... Sous-titrage Société Radio-Canada